Vous savez, il faut du temps pour désapprendre les bêtises qu'on nous apprend à l'école, au lycée, à l'université. Et il y a une espèce de mode à l'université qui est à la philosophie allemande. Donc on connaît la langue allemande, elle rend possible le concept, puisqu'on agglutine des mots qu'on a du mal à restituer en français, sauf à éventuellement créer des néologismes ou des espèces de collisions. Et je trouve que la philosophie française, elle a été extrêmement lisible en dehors de cette parenthèse de la phénoménologie allemande. C'est-à-dire que si vous prenez Montaigne, par exemple, qui est l'un des premiers, disons le premier, et que vous allez jusqu'à, disons Clément Rosset, pour parler d'un mort du XXe siècle, eh bien vous avez une philosophie extrêmement lisible. Voltaire, Diderot, Helvétius, Dolbach, Auguste Comte, Bergson, qui est une prose sublime, la littérature française, enfin la philosophie, elle est assez littéraire, la philosophie française, et j'aime bien cette tradition-là. Et puis avec Sartre, L'Etrelle Néant, jusqu'à, d'une certaine manière, Derrida, on a cette idée qu'il faut donner l'impression que notre français est traduit de l'allemand pour qu'on paraisse profond. Et puis il y a l'espèce de magistère de Deleuze qui écrit « Qu'est-ce que la philosophie ? » et qui nous dit « La philosophie, c'est l'art de créer des concepts et de créer des personnages conceptuels. » Formidable. Donc, plus on crée des néologismes, plus on est un grand philosophe. C'est-à-dire, plus on est incompréhensible. Lacan, par exemple, il y a un dictionnaire des 370 néologismes de Jacques Lacan. 370 néologismes, c'est de la maladie mentale. Ça s'appelle de la glossolalie chez les psychiatres. C'est l'invention d'un vocabulaire qui n'existe pas et qu'on est le seul à parler. Donc ça va bien si on veut faire un concours de pathologie, mais si on veut vraiment faire un concours d'intelligence, de clarté, de transmission, on est mal parti. Donc si on laisse de côté cette tradition de la philosophie française traduite de l'allemand, on retrouve une espèce de fil rouge comme ça qui rend possible les textes de philosophie par des gens moyennement cultivés. Je veux dire, on peut effectivement lire l'être et le néant, mais bon, pas n'importe qui, et c'est un peu compliqué. En revanche, n'importe qui peut lire Diderot. On peut lire Tocqueville, on peut lire, que ce soit de la V.O. Rousseau. Pas français, il est suisse, mais enfin, il est francophone, on dira. Et donc, il y a parfois des problèmes de langue. Le français du 16e, du 17e, du 18e, c'est pas le même. Deuxièmement, plus on se rapproche de nous, plus c'est facile de lire, encore que on est en train de perdre tellement le sens de l'écriture, de la lecture, etc., que ça devient compliqué. Mais quand on a le français du 16e de Montaigne, par exemple, c'est très difficile à lire, non pas parce que c'est conceptuel, mais parce que c'est le français de cette époque-là. Et donc, Denis Mollac et mon ami m'avaient présenté, je parlais là au passé parce qu'il est décédé, Bernard Combeau, qui était un génie, qui était un inspecteur général de latin grec, et qui avait pour Denis établi le texte d'Ozone, qui est un poète bordelais latin, qui est écrivant latin, et il a fait une traduction qui a respecté la métrique d'Ozone. Et donc, quand j'ai découvert ça, très gros livre, je lui ai dit, moi j'adore Lucrèce, mais Lucrèce, je ne lis pas le latin, j'ai fait du latin à l'école, donc évidemment, c'est pas assez, mais j'aimerais bien le lire tel qu'il est, c'est-à-dire en vers, toi qui es capable de restituer la versification d'Ozone, est-ce que tu ne pourrais pas me faire quelques pages de Lucrèce ? J'aimerais voir à quoi ça ressemble, parce qu'aujourd'hui, soit il a été traduit en alexandrin au XIXe siècle, soit directement en prose, bon, c'est bien pour le sens, mais ce n'est pas beau pour la poésie. Il m'a fait le livre entier, il m'a envoyé le livre entier, l'un des livres. Et donc, je lui ai dit, mais tu as fait ça dans un temps record, je lui ai dit, mais tu pourrais faire la totalité du poème ? Il dit, ben oui, si tu veux. Et donc, il a fait une édition entière de ce poème de Lucrèce, avec un projet d'ailleurs de le reprendre aussi chez Bouquin. Et donc, je lui ai dit, mais avec Denis, on s'est dit, mais Montaigne est difficile d'accès pour la langue, enfin pour le style, mais pour la langue. Tu pourrais aussi, d'une certaine manière, le retraduire, même si ce n'est pas une langue étrangère, mais d'une certaine manière, rendre accessible un Montaigne que tout le monde pourrait lire. Si aujourd'hui, on achète un volume de La Pléiade, on a compliqué à l'excès. C'est vraiment un ouvrage qui est fait pour ne pas être lu, comme souvent, parfois, avec La Pléiade, mais aussi pour que les universitaires y trouvent leur compte. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que n'importe qui puisse dire, je voudrais lire Montaigne, le comprendre et l'aimer. Et bien, un art, peu de temps avant de mourir, a fait donc cette édition, qui est une mise dans un français contemporain, mais il n'était pas d'accord avec cette idée de traduire. Et il a utilisé l'idée de la restauration. Il dit que quand on a une peinture et qu'elle est abîmée, on la donne au restaurateur, et le restaurateur rend une peinture, et l'intérêt, c'est de ne pas voir les endroits qui ont été réparés. Si on dit, on voit bien, là, il a remis un petit coup de pinceau, ici, il a refait ceci, puis là, il dit, la restauration n'est pas réussie. Une restauration, eh bien, elle rend possible le retour de la toile à l'état premier, sans qu'on ait vu le travail du restaurateur. Mais il dit, j'ai fait exactement la même chose avec les essais de Montaigne. Et de fait, c'est très convaincant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fluidité. D'abord, très peu de gens ont lu les essais intégralement. Et moi, c'est quand je l'ai lu pour la première fois intégralement que j'ai découvert trois occurrences qui montrent qu'effectivement, Montaigne n'a pas écrit les essais, mais qui les a dictés. Ce n'est pas exactement la même chose. Et Montaigne marchait dans sa tour, et il y avait quelqu'un qui notait, qui écrivait les essais. Donc, évidemment, c'est un livre oral, avant d'être un livre écrit. C'est une parole qui est consignée par écrit, et qui est bien sûr corrigée après de la main de Montaigne. Et puis après, il y a des épreuves. Et ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les manuscrits des essais de Montaigne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les épreuves. Donc, on a le volume à Bordeaux, on a dans la marge des annotations d'un main de Montaigne, y compris des annotations de couleurs différentes. Parce que, par exemple, tout le monde connaît cette phrase de Montaigne qui parle de l'amitié. Il dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Et en fait, ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que quand on voit le manuscrit, on voit « parce que c'était lui », et puis c'est une couleur, et puis à côté « virgule parce que c'était moi » et la virgule est le « parce que c'était moi » d'une autre couleur d'encre. Donc, on voit le travail de l'intelligence de Montaigne sur le manuscrit. Et donc, ce qui était intéressant, ce n'était pas de restaurer ce genre de variante. Ça, on peut le faire dans des éditions scientifiques. C'était juste une espèce de fluidité. Et de fait, quand on ouvre l'édition bouquin et qu'on la lit, ou qu'on se la lit, ou qu'on la lit tout haut, alors on entend la voix de Montaigne. Et c'est ça l'intérêt du ravaudage. S'il faut utiliser une expression qui convient aux chaussettes et à la couture, le ravaudage de la toile de Montaigne, ça rend possible une grande lisibilité de Montaigne. Sur quoi, Jean-Luc m'ayant demandé de préfacer ce texte, je me suis dit, mais en fait, c'est le plus grand des philosophes. Il les a tous rendus possibles. C'est-à-dire que si on pense en termes chronologiques, ce qu'on sait difficilement faire maintenant, mais juste dire que, eh oui, le XVIe, c'est avant le XVIIe, qui avant le XVIIIe. Et là, on est obligé d'expliquer ces choses-là maintenant. On sait qui a lu qui et qui n'a pas lu qui. On comprend bien que Rousseau ait pu lire Montaigne, mais que Montaigne n'a pas pu lire Rousseau. Il faut désormais, hélas, souvent expliquer ces choses-là à des gens qui sont à l'université. Et donc, je me suis dit, mais sans Montaigne, pas de Pascal, pas de Descartes, donc pas de Spinoza. Pas de Spinoza, pas de philosophie française radicale. C'est-à-dire tous les gens qui ont été les d'Argenson, les d'Hydro, les Helvétius, les d'Holbach, etc. Ils ont lu, évidemment, Spinoza. Enfin, Rousseau, c'est exactement la même chose. Donc, pas de pensée de la Révolution française, c'est-à-dire pas non plus la pensée socialiste, la pensée communiste, la pensée anarchiste du XIXe siècle, qui ne rend pas possible. Donc, on se dit, mais celui-ci rend possible les autres pensées à partir desquelles on a rendu possible cette espèce d'arbre qui est l'arbre de la philosophie occidentale. Et on se dit, mais à chaque fois que quelque chose est essentiel quelque part, dans un texte de philosophie, prenons Descartes, il y a l'œuvre complète, on réduit au discours de la méthode ou aux méditations métaphysiques, mais allons-y pour le discours de la méthode, et le discours de la méthode, on le réduit. Oh, je pense donc je suis. C'est déjà chez Montaigne, on a déjà cette idée-là. Et de fait, quand je liste, en disant, mais finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme, le féminisme, le décolonialisme, enfin, toutes ces idéologies contemporaines, ça se trouve déjà là. Quand vous lisez le chapitre intitulé « Des cannibales », tous les vistros s'y trouvent. La question du bon sauvage, c'est très exactement la question du bon sauvage tel qu'on le retrouve chez Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes ou sur le discours sur les sciences et les arts. Donc quand on voit cette espèce de ramification, on se dit, mais c'est incroyable. Revenons à Deleuze, dont je disais tout à l'heure qu'il avait commis ce terrible ouvrage, qu'est-ce que la philosophie ? En disant un philosophe, c'est quelqu'un qui invente des concepts. Montaigne n'invente aucun concept. Donc, dans l'esprit de Deleuze, Montaigne n'est pas un philosophe. Montaigne n'invente aucun personnage conceptuel. Donc, dans l'esprit de Deleuze, Montaigne n'est pas un philosophe. Mais je dis, mais ça ne marche pas. Si Montaigne est vraiment un philosophe, ce que je crois, puisque je pense même qu'il est le prince des philosophes, alors la définition de Deleuze ne marche pas. C'est une définition de prof. Le prof qui pense que quand il a bricolé trois ou quatre concepts, c'est un grand philosophe. Et je me dis, mais Montaigne, il parle de quoi ? De la vie, de l'amour, de la mort, de l'angoisse, du temps, de l'amitié, de l'amour, du mariage. Il parle de tout. Il parle de tout ce qui fait le réel, le monde. Il parle des sauvages, des barbares. Il parle de politique. Il parle de tous les sujets qui sont abordés par Montaigne. Et je me dis, mais c'est une redéfinition de la philosophie, du moins une définition post-Deleuzeienne de la philosophie qu'il faut faire. Un philosophe, ça n'est pas quelqu'un qui pense en termes de concepts, de personnages conceptuels ou d'inventions de concepts ou d'inventions de personnages conceptuels. C'est quelqu'un qui embrasse le monde avec un regard cohérent. C'est quelqu'un qui donne de la... Je vais dire, qui donne de la raison comme on donnerait un cadeau à quelqu'un. Qui donne de la raison quand on regarde le monde et qui, sur des sujets, mais quand on le lit, on se dit, mais ce n'est pas possible qu'au XVIe siècle, on ait pu penser aussi juste sur telle ou telle question. Sur des sujets comme la religion, comme la théologie, comme la politique, comme la monarchie, comme la république éventuellement, même si c'est une notion qui reste romaine et qui est très vague, mais il nous dit des choses essentielles et qui sont encore d'actualité. Donc oui, il faut lire Montaigne. Oui, c'est le plus grand des philosophes parce qu'il a rendu tous les autres possibles. Oui, c'est le plus grand parce qu'il écrit un Français qui, quand on fait l'économie du XVIe siècle, est d'une grande lisibilité. Et n'importe qui, ce qu'on appelait jadis le grand public cultivé plutôt, doit pouvoir entrer dans cette œuvre-là, il trouvait son compte en matière à mener une vie philosophique lui-même, c'est-à-dire éventuellement à penser la relation d'amour qu'il aura avec une femme, d'amitié qu'il aura avec un homme ou avec qui il voudra, ne penser la question de l'angoisse, de la mort, de la peur, la question de la souffrance, la question du vieillissement. Et ça devient le livre, comme on dit, de chevet, c'est-à-dire le livre qu'on a au bord de son... à la tête de son lit et le soir, on en prend quelques pages et on médite et voilà. Non, c'est vraiment le plus grand des philosophes, je le crois, oui. Sous-titrage ST' 501